Hey, bonjour et bienvenue au RPGED 2022. Je suis avec Dany et nous sommes le jour 5. Salut Dany. Salut Christophe, comment ça va ? Écoute, ça va, ça va. Question un peu bizarre pour aujourd'hui. On l'a un petit peu analysé ensemble. C'est vraiment, je pense, pensé dans une suite logique, une continuité avec les autres questions des précédents jours. Nous, on va le traiter d'une autre façon. Pourquoi est-ce que... Pourquoi ils aimeraient ce jeu ? Alors qu'on introduit dans un jeu, ils aimeraient le jeu de rôle. Ouais, ouais. Ok. Je pense que ça aura de ça. On va dire comme ça. Bon. Ben, parce que c'est toi qui maîtrise, Christophe. Juste avec ça, ils vont être emballés. Non, mais j'allais dire, c'est parce que c'est toi qui maîtrise. Ah non, mais non, c'est toi. Ils vont être emballés, voyons. Ah non, pas à toi, cher ami. Non, mais sincèrement, écoute, c'est une question tellement bizarre. Non, sincèrement, moi, je la trouve bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils vont aimer ce jeu ? Sachant qu'il y a tellement de jeux différents, même de jeux de rôle différents, qu'on peut accrocher à l'un et pas à l'autre. Tu veux dire, il n'y a pas d'autres jeux comme le jeu de rôle ? Non, c'est ça. Le jeu de rôle, c'est un jeu de société. Je pense que oui, mais c'est un jeu de société qui est dans une classe à part. C'est vraiment un jeu de société qui est dans une classe à part. Il fait partie d'un... Et même le jeu de rôle fait partie. Il a ses sous-catégories et ses sous-catégories ont d'autres sous-catégories. Il y a même la sous-catégorie « Hashtag c'est pas du jeu de rôle ». Ouais, ben voilà. Ou on peut s'estimer à savoir si c'est du jeu de rôle ou pas. Tu sais, lorsqu'on a beaucoup trop de temps à perdre. Mais, pourquoi ? Pourquoi ils aiment le jeu ? Moi, je vais lancer des choses, puis dis-moi... Parce que ça amène une expérience qu'ils n'ont jamais vécue avant. La plupart des gens arrivent dans un jeu de rôle. On a entendu parler, on a peut-être vu certaines informations. Ils savent plus ou moins à quoi s'attendre. Et ils vivent ça. Et c'est un jeu qui n'est vraiment pas comme les autres. Ça sort de ce que les gens connaissent. Ça, c'est une première chose. Je pense que ça, la nouveauté, le côté un peu étrange, le côté dépaysant du jeu de rôle, je pense que c'est une des choses que les gens vont accrocher. Les nouveaux. Moi, ça m'a fait accrocher. Le fait d'être acteur de sa propre histoire, enfin, de la propre histoire de son personnage, de ne pas être simplement consommateur d'une histoire, comme quand tu lis un roman, que tu regardes un film ou une série. Ouais. C'est... Alors, pour peu que, bien sûr, tu aies un bon meneur de jeu qui ne fasse pas trop de railroad, avec... en suivant les conseils qu'il lui dise de choisir un scénario qu'on s'appelle bien encadré et bien dirigiste pour un premier scénario. Mais, tu sais, même un jeu qui est très, très balisé par des règles, il y a quand même une grande partie du... Tu sais, tout ce qui est aspect pour le play n'a pas vraiment de règles autour de ça, à autres certains jeux qui vont amener ces genres de règles-là. Mais, de façon générale, le role-play, les relations, la parole, tout ça... Peut-être dans du libre, dans une liberté, comme ça. Tu sais, si ton personnage décide qu'aujourd'hui, bien, il se gave de chocolat, bien, il n'y a pas de règle qui dit qu'il ne peut pas le faire. Tu sais, je... À part si t'es dans le désert et que tu joues à Mad Max, là, bon... Mais, de façon générale, cette espèce de... Cette espèce de liberté-là, dans le jeu de rôle, est souvent, tu sais, très défoulante. Elle peut être aussi intimidante, hein. Du genre... Avoir l'impression... Enfin, quand on te dit, tu peux tout faire... Je crois qu'on avait déjà eu cette discussion. Ouais. Quand on dit, tu peux tout faire, bien, en fait, tu peux rien faire. Il faut quand même un unium de cadres, de contextes, de... Ouais. Ah ouais, je comprends. Ouais, effectivement. Mais ouais, je te rejoins là-dessus, ce côté... Ouais, ce côté... Prendre... Ouais, pour moi, c'est le côté prendre en main le destin d'un personnage et de lui faire vivre une histoire... Une histoire qui peut être épique, dramatique... Qui peut être triste, horrible... Horrifique... Tout ça en même temps. Tout à fait. Tout ça en même temps. Ouais. Je pense que... Ça doit être... Ça doit être le point... Le plus important... Qui doit faire accrocher les gens au jeu de rôle. Oui. Je pense que c'est le point qui fait accrocher des gens. Une certaine catégorie de gens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont aimer le jeu parce que c'est un jeu. Il y a ceux qui veulent lancer des dés. Il y a ceux qui veulent combattre l'adversité. Il y a ceux qui veulent réussir les challenges. Et ils vont aimer le jeu parce que... Parce qu'ils vont lancer des dés. Parce que leur personnage a certaines capacités. Parce qu'ils reconnaissent un jeu qui est immersif. Un jeu qui est... Un jeu qui a beaucoup moins de limites que ce que peut avoir un jeu de rôle sur console, sur ordinateur. Et où est-ce que la... Tu ne suis pas une histoire linéaire qui t'amène d'un point A à un point B. Où est-ce que c'est toi qui influence l'histoire directement. Et que tu peux jouer. Et que ton personnage a réellement la compétence d'influencer ça. Et que le hasard vient amener aussi le... Si, mettons, tu rates ton jet d'utilisation des cordes et que le pont suspendu tombe, ça amène un pan de nouvelles possibilités et de nouvelles obligations, de nouvelles péripéties dans la campagne. Voilà. Bon, ben, je dois avouer que je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, en fait, sur cette question. Non, j'en ai un autre. Hein? Ben, ils vont aimer ça parce qu'il y a un... Tu sais, souvent, là, on joue à un jeu comme... comme risque. Où est-ce que... Où est-ce que je brûle des dés pour aller te chercher la manchourie puis que je roule des dés puis je suis capable de casser tes unités puis que là, finalement, tu m'as eu puis je ne suis pas content puis on se frappe à la fin et tout ça. Ben là, tu as un jeu... Tu as le jeu coopératif par excellence. Oui, en théorie, effectivement. C'est du jeu coopératif. C'est un jeu coopératif où le magicien ne peut pas... peut pas... peut pas exceller sans le guerrier. Et que le guerrier ne peut pas exceller sans le guérisseur. Et tout ce monde-là doit mettre leurs compétences en commun pour faire avancer le but commun où là, je parle bon, dans du très, très classique, là, mais tu sais... Mais où tout le monde met sa brique à l'édifice pour être capable de finalement arriver avec un... quelque chose... une finalité d'histoire qui est grandiose ou horrifique ou terrible ou ton personnage est fou et il se tire une balle. Bon. Ben, c'est moins venteur, ça. Mais, effectivement, je pense qu'effectivement, le côté coopératif, c'est vendeur. Je te rejoins aussi là-dessus. Après, des jeux de plateau coopératifs, il y en a de plus en plus. Je pense à Zombicide, par exemple, qui a déjà quelque temps. Ben, moi, j'ai au feu ici que j'ai commencé à jouer avec mes enfants. Mais, effectivement, il y en a de plus en plus. mais il n'y en a pas qui comblent plusieurs de ces besoins-là en même temps comme le jeu de rôle va le faire. Parce que, tu sais, tu parlais... Là, je rebondis, mais tu parlais du joueur qui... Tu sais, il a un personnage avec des caractéristiques, avec des challenges et des trucs comme ça. Mais tu prends... Je sais pas, tu prends HeroQuest. C'est ça, non ? Ouais, mais il n'y a pas le côté... Tu sais, dans HeroQuest... Il n'y a pas le côté, entre guillemets, je fais ce que je veux, c'est-à-dire une certaine... Une plus grande... Un ensemble de possibilités de jeux plus grands. En toute façon, on reste quand même enfermé dans... Ben, on explore un donjon et on est limité par ce qu'on peut faire. Mais que ça soit des jeux comme, mettons... Tu sais, là, moi, j'ai en tête HeroQuest, mais j'ai beaucoup plus joué, mettons, à Mordheim. Euh... Dans l'univers de Warhammer Fantasy, là, avec les figurines et tout ça. Pis quand tu joues à Mordheim, pis que là, entre les sessions, tu... Peut-être que tu rajoutes de l'équipement et tout ça. La première chose que t'as en tête, tu sais, tu vois ton personnage qui s'en va dans une... Dans une taverne ou dans un marchand d'armes. Et ça, dans le jeu de rôle, ben, tu le fais. Tu fais aussi l'aventure, mais tu le fais aussi le marchand d'armes et tu... Tu sais, tu vois... Tu vois réellement négocier le prix, si... Et... Alors, je t'interromps. Au début, tu le fais. Après, ça te gave. Ça a été notre cas à la campagne D&D 5, la Rime of the Frostmaiden. Ouais, ouais, ouais. Au début, on se jouait tous les marchands, toutes ces négociations. Je crois que là, on est arrivé à un point où on s'est mis d'accord sur, bon... Ouais. On arrête. On fait la liste des trucs qu'on veut acheter. Et puis... Mais tu peux le faire. Tu peux. Oui, bien sûr, voilà. Tu peux le faire. Mais tu peux le faire. Il peut le faire. Il peut... Aéroquoise, tu peux pas le faire. Non, non. C'est ça. Bon. Bon, pour moi, ça n'a pas été une question super inspirante. J'avoue. J'avoue. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Voilà. En tout cas, merci, Danny. Merci, Christophe. Et merci à toi qui nous a écoutés dans ce RPG Day numéro 5. On te donne rendez-vous demain pour... Devine quoi. le numéro 6. Bye, bye. Bye, bye.